Prisme, l'émission d'architecture qui fait société, présentée par Olivier Leclerc sur Batiradio. Il existe un monde dans lequel il n'y a pas de crise climatique, pas de crise des matériaux, où il fait toujours beau, où la gravité n'est pas un sujet. Ce monde, c'est le métaverse. Vraiment, est-ce sérieux ? Que va-t-on y faire ? Est-ce autre chose qu'un grand jeu vidéo ? Est-ce un caprice de millionnaire ? Y a-t-il des professionnels qui s'y intéressent ? Même si tout est virtuel, il y aurait un marché de l'immobilier très dynamique. Des célébrités s'arrachent des propriétés à grand coût de NFT. Des avatars anonymes y font spéculer leurs crypto-monnaies. Et, nous l'entendrons, des architectes y ont déjà créé des bâtiments spectaculaires. Alors, est-ce que le métaverse est le nouvel Eldorado de l'architecture ? Pour en débattre, Claire Pettetain, architecte, enseignant-chercheur, spécialiste à des architectures prospectives. Pascal Simoens, architecte et enseignant-chercheur également, spécialiste à des datas et des réseaux sociaux dans l'architecture. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par la carte blanche dédiée au philosophe Tom Benoît. Bonjour. Bonjour Olivier. Nous écouterons ensuite une agence d'architecture qui est spécialisée dans l'architecture dans le métaverse. Et nous retrouverons bien sûr la chronique de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Et comme chaque mois, nous terminerons l'émission avec l'agenda des événements et des lectures à ne pas manquer avec Dominique Boré. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Pascal Simoens, vous êtes architecte, responsable R&D et enseignant-chercheur à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Mons en Belgique, en charge de l'atelier Données, Territoires et Architecture Paramétriques, ainsi que Ville intelligente et Gestion des données. Et vous présenterez une thèse d'ici la fin de l'année 2022 sur les datas psychogéographiques. Comment utiliser les réseaux sociaux pour mieux comprendre les intentions des acteurs du projet urbain et architectural ? Vous écrivez des articles très pédagogiques sur cet univers, sur le site Internet Numérique Landscape. Bonjour Pascal. Bonjour à vous. Donc vous êtes en duplex en direct de Bruxelles. Tant bien que mal, on essaye en tout cas. Claire Pettetain, vous êtes architecte et docteur en architecture, enseignant-chercheur au laboratoire de recherche Léave à l'école d'architecture de Versailles. En 1998, vous avez fondé TimeZone avec l'architecte Philippe Grégoire, une agence dédiée à la prospective architecturale et urbaine, dont vos travaux ont été exposés, notamment à Archilab en 2000. Moi, je m'en souviens très bien. C'était vos premières rencontres avec ces mondes qu'on appelait pas encore métaverses. Depuis 2014, vous dirigez l'atelier Social Machine, dans lequel les étudiants sont amenés à inventer des nouvelles interfaces de conception numérique interactive. Bonjour Claire Pettetain. Bonjour, bonjour à vous. Donc vous, vous êtes aussi en duplex, mais depuis Bordeaux. Oui, voilà, c'est un peu plus beau. Très bien, décidément, nous ne sommes pas loin des métaverses. Parfait, merci. Et je voudrais commencer tout de suite par la carte blanche de Tom Benoît. Bonjour Tom Benoît, vous êtes philosophe, écrivain et essayiste basé à Marseille. Vous êtes auteur d'un livre à paraître, Aphorisme, pour une incitation à construire, préfacé par Rudiric Chetty. Et vous concevez l'émission Philoscopie sur TV5Monde. TV5Monde, Philoscopie. Donc le prochain numéro est avec Jean Nouvel. Absolument. Et les métaverses, c'est d'ailleurs l'un de vos sujets de prédilection ? On va faire un numéro sur le métaverse. Nous consacrons un numéro sur le métaverse. Ce sera le pilote de Philoscopie. D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est carte blanche ? Alors, en preambule, je voudrais apporter ma définition du métaverse. Une définition générique de ce diable ou de ce rêve que l'on appelle métaverse. Et dont aussitôt le nom j'était au détour d'une réunion, d'un déjeuner, sur un plateau de télévision, sur un plateau de radio. L'on aime à conclure qu'il sera question d'innovation, d'avenir, d'argent, d'aller-retour et de prochains saurés, etc. Le progrès et la catastrophe sont l'envers et le revers d'une même pièce, nous disait Anna Arendt. Je le disais au JT de LCP il y a quelques semaines, depuis le premier sommet métaverse du monde qui se déroulait à Monaco en avril dernier, le métaverse est constitué comme chaque entité d'un corps structurant et d'un corps énergétique. L'hologramme est le corps du métaverse, les crypto-monnaies en sont le segment énergétique. Dans tout champ, tout microcosme, chaque milieu, il y a un corps et il y a de l'énergie. Dans l'industrie, dans le cinéma, dans les histoires d'amour, dans l'économie, plus qu'ailleurs, et dans le métaverse également. Seulement, comprenez qu'une monnaie n'est rien de plus qu'une réserve d'énergie, que le système monétaire puise son énergie des mouvements que l'humain déploie sur Terre en travaillant, en échangeant, et que dans le métaverse, il n'y aura aucune production d'énergie. Et aussi brûlant qu'il puisse être, les fantasmes ne sont pas des passions vécues. Aussi crédible qu'il puisse paraître, le métaverse ne remplacera jamais la réalité. Par conséquent, il sera nécessaire de continuer à ponctionner l'énergie de l'homme pour animer le métaverse, et ainsi, par exemple, construire des territoires métaverse, de l'immobilier métaverse. Mais l'immobilier métaverse sera toujours au maximum à l'immobilier ce que certains canards en plastique ont su être aux histoires sentimentales de femmes quelque peu délaissées ou un peu trop misanthropes. Il n'a pas plus concret que l'architecture, et pas plus nécessaire que l'immobilier. Le métaverse ne supplantera ni l'un ni l'autre. Au passage, je précise que s'il existe aujourd'hui une crise de l'énergie, c'est un autre sujet, on épilogra dans une autre émission sur ce sujet, mais c'est principalement parce que la population mondiale n'en a plus, n'a plus d'énergie. Aussi, je demande aujourd'hui, avec urgence et sentence, au prochain ou à la prochaine Premier ministre ou Première ministre, de consacrer un segment du ministère de la Santé, du Logement, de la Cohésion des Territoires, de la Ville, quel que soit ce ministère, qui expertise pour chacune des avancées de ce pays la compatibilité de ses évolutions avec l'entretien physique ne d'aucun citoyen. Il s'agit là d'un cas d'urgence. La politique, et également urbaine, que nous suivons depuis des années, est suicidaire, tant sur le plan économique que physique. Vous en doutez ? Constatez l'état de santé de beaucoup d'entreprises et observez simultanément la dégradation précoce de grand nombre de femmes et d'hommes. Le diabète à 55 ans est devenu d'usage. Faire de la politique, c'est prendre soin d'une population. Faire de la politique urbaine, c'est aménager les lieux. C'est avant tout ménager, au sens grec du terme, c'est-à-dire prendre soin d'une population, prendre soin d'un peuple. Il faut que dans le prochain gouvernement soit créée une cellule de la compatibilité physique, dont l'action sera concrète. Cessons de courir à notre perte. Il serait parfaitement impossible d'habiter demain des espaces au sein desquels les ondes seraient omniprésentes, des lieux dans lesquels on ne voudra plus se mouvoir, dont l'air serait irrespirable et dont les terres ne pourraient plus être cultivées. Où va ce monde ? Demandez-le-moi. Je vous répondrai, dans le mur, sans hésitation. Pas vers un autre monde, pas vers la fin d'un monde, vers la mort d'un paradigme existentiel. Celui dans lequel l'argent est roi et le corps est maître. Et croyez-moi, c'était très bien ainsi. Léon Blois regrettait de s'être lassé de la matière, moi, j'en ai encore envie. De la matière, et de lire Léon Blois. Lire Léon Blois, plutôt qu'entendre députés ordinaires et politiques en tout genre, nous sermonner que l'irréel vaut mieux que le réel. À notre, ce qu'il faut prévoir est que le métaverse s'inscrira bien dans le monde réel, comme un système de gestion venant assister une civilisation devenue dépendante du numérique. Le métaverse permettra d'ailleurs, dans un premier temps, de sécuriser certaines crypto-monnaies, parce que la pérennité de celles-ci repose sur la fiabilité des partenariats qui sont déterminés, les alliances effectuées entre sociétés de crypto-monnaies et exploitants du métaverse, et permettront de matérialiser par l'informatique un schéma économique parfaitement virtuel. D'autre part, à celles et ceux qui s'inquiètent de la crédibilité d'un investissement dans le métaverse, dans l'immobilier métaverse, je peux déclarer que la valeur des parcelles virtuelles ne sera pas moins fiable que ce que peut l'être un investissement dans une assurance vie. Par exemple, un billet de banque en lui-même ne vaut rien, la valeur que les états et les banques du monde entier lui confèrent le revêt de tout son attrait. Il en sera ainsi pour les territoires métaverses, lorsque le marché sera officiellement défini et verrouillé, comme le furent précédemment Internet, le système monétaire, le marché de l'immobilier, la bourse. Comprenez également ici, mes chers concitoyens, mes chers amis, que l'économie est réelle, que la bourse l'est un peu moins et que le métaverse l'est encore moins ou ne l'est pas. Mais est si crédible que l'on pourrait le temps d'un instant, le temps d'une folie générationnelle, penser qu'il l'est. Merci Tom Benoît. Claire Petetin, ma première question est pour vous. Depuis quand vous intéressez-vous au métaverse ? Alors, j'ai commencé à m'intéresser au métaverse. Alors, c'est vrai qu'on n'appelait pas ça le métaverse, évidemment, à l'époque où ça a commencé. Et c'est vrai que c'est intéressant d'entendre cette première présentation, parce qu'on était très loin de cette approche, enfin, ce contexte économique du métaverse d'aujourd'hui. Les premières expérimentations dans le web 3D, ce qu'on appelait le web 3D, c'était dans les années 90, un moment où finalement on avait accès à Internet, mais ce n'était pas encore un accès de masse. C'est-à-dire que le problème de la démocratisation d'Internet était considéré pour les architectes comme un terrain de bataille pour justement montrer qu'il y avait un parallèle, d'une certaine manière, avec des questions politiques, pour montrer qu'il fallait construire Internet, qu'il fallait construire ce monde en trois dimensions, et que c'était une opportunité pour les architectes, finalement, d'avoir la possibilité d'expérimenter des choses qu'on ne pouvait pas expérimenter dans la vie réelle, en fait. Il y avait vraiment une séparation entre les deux mondes. Et d'où ça vient, les métaverses, cette architecture 3D virtuelle ? L'architecture 3D, elle vient de la connexion entre le web et puis le début des jeux vidéo avec la naissance des jeux à monde persistant et puis avec le développement de formats en trois dimensions qui était le VRML, par exemple. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des modèles en 3D et puis les exporter sur Internet. C'était vraiment le tout début. Alors, ça vient de la cyberculture, essentiellement. Cette idée du métaverse vient de la pensée même cyberpunk, c'est-à-dire que c'est l'époque aussi de cette libéralisation d'Internet, ce combat pour que l'accès Internet soit libre. Donc, ça vient aussi de toute la mouvance des hackers, des logiciels libres. Et ce qui est très intéressant, c'est cette connexion, en fait, entre les mondes virtuels, les mondes 3D, les métaverses, et puis la liberté d'occuper, d'inventer des utopies urbaines, par exemple, donc d'inventer des sociétés complètement ouvertes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça croise aussi quelqu'un dont on a entendu pas mal parler, enfin, on en a beaucoup entendu parler après, sans savoir vraiment quelle était l'origine de toutes ces pensées. C'est Hakimbe, par exemple, avec Taz, qui vient vraiment de… Temporie Autonomous Zone, c'est ça, Autonomous Zone ? Oui, exactement, qui a été employée même pour définir la contre-culture architecturale ou même beaucoup de notions aujourd'hui qui défendent la liberté d'occuper l'espace. Et ça vient quand même de la construction du cyberspace, ce qui était les premiers mondes virtuels avec Active World, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que l'intégration… Pardon ? Non, mais je vais… Allez-y, finissez-vous que je… Elle a enchaîné, je vais laisser aussi la parole à Pascal Simoès qui a… Alors, comme on ne se voit pas dans le studio, c'est vrai que c'est un peu difficile de se partager la parole. Pascal Simoès, si vous voulez l'expliquer, ce que c'est le métaverse, non pas un enfant de 5 ans qui peut-être sait mieux que nous ce que c'est, mais en tout cas une personne de 85 ans, comment décriérez-vous ce monde ? Alors, je pense qu'on doit travailler par analogie quand même pour que l'ensemble des personnes puissent visualiser. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux exemples assez simples parce que tout le monde a certainement vu ces deux films-là. Alors, il y a le film le plus connu qui est Real PR One où là, on voit vraiment en fin de compte quelle peut-être l'interaction entre le monde réel et le monde virtuel qui fait que, quelque part, ce sont des espaces poreux. Et Boris Baud avait très bien expliqué ces choses-là où en fait, ce sont deux mondes qui sont en parallèle mais avec des membranes poreuses entre elles et qui fait qu'à un certain moment, notre vie réelle est touchée par la vie virtuelle et inversement. Et un autre film qui, moi, me paraît beaucoup plus intéressant en fin de compte pour les architectes sur la notion de conception, c'est Inception où on a un monde gigogne avec plusieurs mondes virtuels alors liés pas nécessairement au numérique mais on pourrait très bien faire une transposition sur le numérique où chacun peut construire en fin de compte son monde à soi et qui rejoint en fin de compte dans cette logique-là un travail et c'est en tout cas à titre personnel à partir de ce moment-là que je me suis posé des questions sur la place de l'espace virtuel et réel et comment on pouvait le vivre. Et comment on pourrait le décrire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout les métaverses ? Pardon ? Comment on pourrait décrire les métaverses à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est ? Ah, la métaverse c'est simplement un gros disque dur si on veut être dans l'espace réel en fait il n'y a pas de consistance à cet espace-là en tant que tel sauf que et justement le travail de Louis Rue il était vraiment très intéressant c'est-à-dire l'Internet c'est un point plutôt que d'être en fait une sphère de réseau et tout se recentre sur ce point-là et dans ce contexte-là pour quelqu'un qui ne connaît pas c'est de se dire mais j'ouvre une porte et cette porte me permet de pouvoir accéder en fait au monde que j'ai envie de vivre et avec un élément qui dans le vécu quotidien à mon avis sera certainement quelque chose à développer dans les réflexions qui viendront dans les années qui viennent c'est qu'on sera peut-être dans un même espace mais on ne verra pas nécessairement le même espace c'est-à-dire que le virtuel permet d'avoir un prisme de lecture qui est auto-centré et individuel même si on est dans un espace commun entre les différentes personnes il y a des gens qui aiment bien les bâtiments qui sont de couleur rouge d'autres qui sont de couleur noire grise verte ou mauve peu importe on pourrait avoir le même bâtiment dans le métaverse au moins en droit mais néanmoins qui n'est pas perçu de la même manière en fonction de celui qui le regarde et donc ça pose pas mal de questions aussi à ce niveau-là Claire Pététain qu'est-ce qui vous intéresse dans les métaverses qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas à ouvrir votre champ de réflexion sur ces mondes virtuels peut-être l'aspect le plus intéressant pour moi pour nous on est une équipe c'était plutôt d'aller au contact d'un public qu'on ne pouvait pas atteindre en tant qu'architecte c'est-à-dire vraiment considérer que ces espaces de construction virtuels ils étaient accessibles évidemment en moyennant d'avoir Internet je parle quand même des années 2000 on est dans 82 000 et donc ce qui était le plus intéressant c'est vraiment quasiment de considérer que par le prisme de ces je ne sais pas si vous appelez ça des outils ou des médias ces médias on pouvait approcher aussi une dimension de l'architecture qui était vraiment une dimension de participation de co-construction ce qu'on pouvait faire ce qu'on ne pouvait pas faire avec des outils classiques de l'architecture donc à travers ces mondes virtuels à travers le jeu parce qu'on travaillait beaucoup sur la notion de jeu on pouvait mettre en commun un langage qui était celui de l'architecture et permettre à une population qui n'avait pas accès à cette culture d'avoir la possibilité aussi de contester des projets nous on s'inscrivait vraiment comme considérer que c'était plus un instrument presque politique et d'ailleurs on a travaillé essentiellement dans le cadre de reconstruction de rénovation de cités des années 60 Pascal Simonis vous voulez réagir par rapport à ça ? Oui je voudrais appuyer sur une chose que Claire vient d'expliquer et qui me semble excessivement importante justement pour comprendre en fin de compte ce futur du métaverse qui est en fin de compte un espace parallèle c'est qu'il y a une logique de co-construction l'internet aujourd'hui n'est pas on donne cette impression d'espace très individualisé on fait ses propres recherches on a sa propre sérénitivité mais globalement et je rejoins totalement ce qui vient d'être dit on constate que si on commence à analyser les choses de manière un peu plus détaillée et on se rend compte totalement en fait d'une co-construction soit sur les réseaux sociaux où les gens en fait se rejoignent sur des thématiques avec lesquelles ils s'entendent alors certains parleront de complotisme mais plus généralement dans la grande majorité les gens arrivent en fin de compte à s'auto-construire on a juste perdu un petit peu Pascal Simoens je pense qu'il y a une petite coupure d'internet une rupture dans la metaverse on vous avait juste perdu un petit peu c'est pas grave parce que ça me permet de vous montrer un exemple assez intéressant de l'architecture des metaverses enfin montrer si on peut dire c'est comme ça j'ai essayé de me promener sur Decentraland l'un des univers et en commençant ma visite j'ai fait la rencontre d'une agence d'architecture spécialisée dans ce domaine ça s'appelle Metaverse Architects ils sont basés aux Etats-Unis à Malte et ils rassemblent différents profils alors il y a des architectes des designers il y a aussi des agents immobiliers des développeurs des spécialistes en crypto-monnaie et en NFT et j'ai demandé à Michael l'un des associés quels étaient ses clients et comment il exerçait ce métier dans le monde virtuel on a des clients qui veulent répliquer leurs magasins et peuvent vendre le vêtement dans le Metaverse et en même temps les vendre physiquement donc au lieu d'utiliser Amazon ou eBay ils vont dans un magasin virtuel et achètent des vêtements ou d'autres produits je vous donne l'exemple de la télévision tout le monde regarde le PSG à la télévision ils regardent Paris contre Barcelone ils ont des millions de téléspectateurs ça, ça se passe à la télévision maintenant le Metaverse a une solution pour ça vous pouvez être en position d'acheter le club de Barcelone ou Paris sur un terrain virtuel vous développez un stade virtuel et qu'est-ce qui se passe ? vous pouvez diffuser le match en direct vous allez ressentir les sons du match vous ne serez pas mais vous ressentirez toutes les émotions et au lieu de payer un abonnement à CNN ou une chaîne de télé vous payez pour voir Paris-Barcelone en utilisant le Metaverse donc ce n'est pas de l'argent c'est une expérience les gens qui font ça vont gagner de l'argent même virtuellement vous avez besoin de bons architectes plus un bâtiment est attractif plus il va attirer les gens on ne reproduit pas la vie réelle ce n'est pas une institution financière formelle ce n'est pas une forme de bonheur c'est juste une expérience qui transcende notre technologie actuelle vers la technologie de la télévision ou de la radio etc. on n'est pas concerné par la gravité mais on doit faire avec un certain nombre de règles imposées par la machine par l'écosystème par exemple sur Descendra Land vous ne pouvez pas construire comme bon vous semble vous devez posséder une quantité substantielle de terrain si vous avez une parcelle vous pouvez construire 21 mètres carrés la surface de mon studio si vous en avez deux vous pouvez construire le double etc. ça marche comme ça il y a toujours un écosystème qui vous pousse à acheter plus pour construire plus et faire plus de business c'est une des règles avec laquelle nous travaillons architecturellement comme vous le dites très bien on n'est pas affecté par le climat je pense que le média nous montre comme voulant imiter la vie réelle c'est impossible mais on ne peut pas l'imiter on est juste là pour faire du système d'internet actuel un système meilleur plus vertueux et plus transparent pour chacun le code c'est quelque chose qu'on ne voit pas en architecture on crée des jeux des fonctions qu'on n'a pas dans la vie réelle je donne un exemple par exemple vous pouvez passer devant un bâtiment et voir de l'art NFT toujours animé ça c'est un élément de code on avait un client il y a quelques mois il avait une parcelle ils ont développé une structure très cool pour une compagnie de jeux comme un casino donc ce qu'ils ont fait c'est le construire ils ont payé pour ça ils l'ont loué comme casino et les casinos commençaient à avoir ses propres clients ça a créé un retour positif et ils ont créé l'offre et la demande c'était très intelligent ils savaient qu'il y avait des clients pour un casino ils l'ont construit et le casino a commencé à créer des événements et là qu'est-ce qui s'est passé ? le casino rayonne dans le monde entier tout le monde va dans le casino ils jouent ensemble ils payent pour jouer au casino et ainsi ils constituent un écosystème la direction dans laquelle va le monde comme vous le mentionnez très bien c'est le dérèglement du climat la société est disruptive et ça va changer notre façon de vivre maintenant jusqu'à notre mort quelle option offre les métaverses ? si dans 20 ans notre technologie a potentiellement les capacités de réduire notre production de manière substantielle le climat aura une chance de récupérer je ne crois pas en toutes ces théories où les gens doivent arrêter de voyager et ça n'a pas de sens la seule solution à laquelle je crois c'est de réduire notre production par la technologie pour cela la technologie que nous utilisons doit servir à simuler notre vie réelle c'est la réalité donc oui je crois que la montée des lignes d'averse a quelque chose à voir avec le changement climatique les gens ne font pas encore la distinction mais dans 20 ans nous devons avoir conscience qu'à cause du changement climatique nous devons rester à la maison et là qu'est-ce qu'on va faire ? on va aller voir Coldplay en concert dans la metaverse Coldplay alors ok c'est pas ça dans la vraie vie mais qu'est-ce que vous voulez faire ? rester bloqué dans votre chambre regarder au plafond ça n'a pas de sens donc les gens doivent penser à des nouvelles technologies et je suis sûr que les metaverses sont l'une d'elles j'ai eu la chance de parler avec cet architecte qui a partagé cette expérience c'était assez troublant parce qu'il a une vision assez quand même noire de l'avenir dans lequel nous vivons justement Pascal Simoens vous connaissez ces mondes Decentraland Sandbox Horizon World est-ce que vous avez déjà expérimenté cette architecture ? Vaguement je fais partie de la génération qui a dû se forcer à rentrer dans ces mondes-là mais oui en effet les Minecraft et consorts j'ai testé à titre personnel en tout cas je pense qu'il y aura toujours deux mondes en parallèle peut-être trois ou quatre d'ailleurs mais venir remplacer en fait un monde par un autre ne me paraît pas être la bonne perception en fait de l'évolution des choses on a eu des exemples comme Second Life qui ont démarré au début des années 2000-2010 où tout le monde s'imaginait les banques avaient déjà aussi acheté des espaces pour pouvoir constituer leur prochaine agence alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on prend cet exemple des banques mais en fin de compte Second Life plus personne n'en parle ou très très peu mais en parallèle en fin de compte on voit une digitalisation complète des banques et donc je pense qu'il y a justement cette perméabilité entre les deux mondes qui fait qu'on n'est pas dans un monde ou dans un autre mais bien à certains moments on va pouvoir se changer les idées dans un monde pour des raisons X ou Y professionnelles ou de loisirs et de l'autre côté on sera toujours très 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 content d'aller voir un match de foot in real life dans le vrai monde parce que les expériences ne seront pas les mêmes et nous sommes des animaux qui nécessitent des expériences avec leurs cinq sens et qui sont encore aujourd'hui inscrits dans notre ADN Claire Pétain est-ce que vous croyez en cette architecture Claire Pétain est-ce que vous croyez en cette architecture qu'on a entendue juste à l'instant je considère qu'il y a des choses à expérimenter en tant qu'architecte mais pas de cette manière c'est vrai que quand enfin pas de cette manière moi c'est vrai ça me fait un peu peur aussi d'imaginer que les mondes virtuels le métaverse devient plutôt un centre commercial extrêmement perfectionné et j'ai l'impression qu'on n'y regarde que l'aspect économique l'achat de terrain la spéculation et je suis c'est vrai un peu j'aurais tendance à imaginer que pour les architectes ce sera bien autre chose et je ne suis pas sûre que les architectes sont intéressés par cette approche en fait de la culture architecturale de la construction ce que je trouve intéressant c'est plutôt d'imaginer que quand même il y a un problème avec la mobilité c'est-à-dire que on a fait l'expérience du Covid on a été enfermé chez soi et on sait qu'il faut dans des moments où on est obligé d'être immobile et peut-être la société va vers ça trouver on est obligé d'être immobile et trouver des espaces de continuité je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas une séparation je pense que la séparation entre le monde réel et le monde virtuel ça appartient aux années 90 on n'est plus du tout là-dedans les personnes de ma génération ont vu leurs propres enfants jouer aux jeux vidéo ils savent très bien comment ça se passe l'interaction avec le monde envahit les espaces domestiques et on ne sait même plus à qui on s'adresse quand on s'adresse à quelqu'un on s'adresse à travers un écran mais ça ouvre sur une multitude de mondes parallèles et finalement on ne fait même plus la différence entre ce qui est la présence physique dans l'espace et la présence numérique donc je pense que c'est toutes ces questions-là qu'il faut réfléchir et ce que je trouve ce qui pour moi est important c'est le corps c'est vraiment de tout ce qui va être développé autour des comment dire des interfaces corporelles des systèmes haptiques qui permettront de sentir de toucher de se cogner pour l'instant ce genre de monde il n'a que ne régie que deux sens c'est-à-dire la vue et l'ouïe à la rigueur le toucher avec le retour haptique mais pas plus on n'a pas les cinq sens quoi mais c'est là où il y a des choses intéressantes à faire dans l'architecture c'est vraiment à la fois dans l'aspect social de la co-construction pouvoir partager une culture travailler travailler à plusieurs je pense que c'est plutôt on peut considérer que c'est plutôt des outils collaboratifs et puis de l'autre côté la question de la sensorialité qui est vraiment un domaine de développement très intéressant pour les architectes c'est-à-dire jusqu'à où on peut aller par exemple sentir les choses sentir enfin se servir de 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 tout ce qui fait finalement le plaisir de l'espace Tom Benoit en tant que philosophe comment vous voyez les choses parce que c'est vrai que ces métaverses nous déstabilisent en tant qu'êtres humains alors ce qu'il faut noter selon moi déjà c'est que pour rebondir sur ce qui était dit précédemment c'est qu'il n'y a pas de distinction des mondes il n'y a qu'un seul monde et en ce sens il n'y aura pas de transition numérique il n'y aura pas de transition métaverse il va y avoir une confrontation comme on a vécu précédemment une confrontation avec l'industrie par exemple mais lorsqu'il y a eu une industrialisation on n'est pas on n'a pas basculé dans le monde de l'industrie on n'a pas supplanté le monde réel donc on reste dans le monde réel il n'y a qu'un seul monde quoi qu'il en soit on est dépendant du corps on est assujetti aux nécessités d'entretien du corps également dans tous les sens du terme du corps mental également de la santé mentale qui dépend là aussi du corps et de la santé physique donc il n'y a pas de distinction de deux mondes on va composer avec un petit peu plus de numérique c'est ça tout simplement le métaverse c'est du numérique augmenté c'est du numérique sans l'écran c'est du numérique omniprésent c'est de l'hologramme c'est la présence d'un avatar mais c'est pas c'est une imitation du réel dans une industrie numérique tout simplement mais c'est pas un autre monde mais justement Pascal Simons il y a quelque chose qui me paraît intéressant c'est qu'on pourrait croire que comme il n'y a pas de gravité on pourrait voler etc mais quand on rentre dans le métaverse on met un casque on a éventuellement des capteurs au niveau des mains mais on est quand même en chair et en os et on est posé sur le sol donc pour reproduire nos mouvements il faut quand même un sol virtuel donc est-ce qu'il n'y a pas une limite quelque part dans l'invention et l'imaginaire d'une architecture d'une métaverse le jour où on aura des systèmes miniaturisés ou autres je pense qu'on pourra véritablement se déplacer quasiment à l'envie alors de fait il faudra toujours marcher ou en tout cas avoir cette impression de marcher pour avoir testé quelques casques virtuels l'immersion l'immersion est quand même excessivement rapide même si vous ne bougez pas particulièrement surtout dans les jeux entre autres où après 5 minutes votre cerveau a switché et se resitue dans une situation comme s'il avait l'impression de marcher qui peut amener parfois des situations un peu ubuesques où on a peur de se reprendre un mur et on a une réaction un peu instantanée à se dire attention ça c'est du vécu dans ce genre de système après il y a d'autres éléments comme la réalité augmentée on parlait des hologrammes mais on sait bien qu'en architecture maintenant on peut venir positionner un bâtiment dans le monde réel alors qu'il est juste une maquette numérique et donc c'est cette porosité qui est excessivement importante c'est qu'à un certain moment notre éducation notre cerveau les jeunes générations déjà pensent totalement différemment dans l'usage du numérique que les plus anciens dirons-nous et ça continuera de cette manière-là et ils seront habitués par d'autres systèmes et leur cerveau va s'adapter un peu plus lentement probablement mais néanmoins je veux dire au niveau de leur sens vont s'adapter en fin de compte à ces nouvelles technologies et donc vont compenser peut-être cette notion de se déplacer je ne m'en fais vraiment pas sur la limite en fait technologique la question est plutôt la limite philosophique la limite sociale et d'autres aspects tels que cela il y a un élément que je voudrais compléter parce qu'on parle beaucoup en fait d'une approche qui est dans le sens du monde réel vers le monde numérique mais n'oublions pas l'impact que le monde numérique pourrait avoir dans le monde réel mais ça on va en parler un petit peu tout à l'heure je voudrais laisser la parole à David Trottin pour sa chronique effectivement on enfile son Oculus Rift avec envie oui moi ma première rencontre avec les métavers ça remonte à une quinzaine d'années et avec l'apparition des jeux massivement multijoueurs c'était Second Life et c'était une autre opération qui avait lancé Canal Plus qui s'appelait Deuxième Monde qui était une vision double de Paris la vie numérique est entre le jeu vidéo et le réseau social c'est un parallèle entre la vraie vie et ça semblait le destin naturel d'une société qui voulait passer au numérique en suivant le flux alors un peu poussif des modems la spatialisation architecturale pouvait apparaître comme l'ultime interface des usages numériques mais c'est à rester un point de vue d'architecte parce qu'en fait cette deuxième vie elle l'ordignait d'abord vers le cul parce qu'Internet il y a une quinzaine d'années c'était quand même massivement orienté vers le cul et puis le commerce donc des lieux de date virtuel pour le premier et des boutiques virtuelles pour le second et surtout une notion qui apparaissait qui était l'avatar là on fabriquait une nouvelle identité numérique on pouvait renaître changer s'améliorer c'était une véritable révolution sociale et le truc fascinant était alors que les concepteurs avaient ouvert la création de représentations spatiales on pouvait grâce à des outils de modélisation fabriquer des espaces pour accueillir les avatars et soit dans Second Life on achetait une terre pour construire et on s'établissait dans la durée soit on allait dans bac à sable le fameux sandbox qui est un mot maintenant qui est largement repris pour réaliser des constructions précaires qui disparissaient dès que l'on se déconnectait en base ça fabriquait des villes de western très kitsch des ambiances de jeux vidéo bas de gamme qui étaient ceux un peu de l'époque justement Claire Pétotin avec Claire à l'époque on a eu l'occasion de faire travailler des étudiants dans l'architecte à l'école de Versailles sur cette vraie fausse vie le moteur de modélisation permettait une certaine liberté et si l'on considère cette réalité comme un contexte on obtenait un territoire de projet fascinant qui interrogeait à ce moment là les trois piliers fondamentaux de notre art d'architecte le premier c'était l'architecture sert à se mettre à l'abri bon je fais une petite dégression là pour vous encourager à lire l'excellent livre de Philippe Rame Histoire naturelle de l'architecture où cette notion est très bien expliquée donc se mettre à l'abri et c'est se mettre à l'abri du climat et des autres êtres vivants qui sont supposément prédateurs mais donc on en a un petit peu parlé qu'est-ce que le climat dans un monde numérique qu'est-ce que se protéger d'autrui le toit le mur la fenêtre n'ont plus de rôle physique aimant doivent-ils garder un rôle symbolique c'est quoi l'intimité pour un avatar au sec et en sécurité tout devient-il qu'architecture d'intérieur le second pilier inéluctable de notre métier est-il et reste la pesanteur qui nous oblige à demander à la matière de tenir debout imaginer un espace sans cette contrainte ouvre des possibilités mais la matière sans son poids n'est plus la matière le bois vaut le papier ou la pierre on plonge ainsi dans un abîme réflexif la matière devient-elle une forme de la lumière la possibilité de coder les surfaces les rangs évolutives émotionnelles sensibles interactives troisième pilier peut-être le plus intéressant la continuité des lieux dans la vraie vie quand j'ouvre une porte pour rentrer dans une pièce immanquablement il faut qu'il y ait une pièce derrière la porte ce que je regarde par la fenêtre est vraiment derrière la fenêtre le cinéma depuis longtemps c'est largement détendu sur ce sujet la porte et la fenêtre étant l'opportunité d'une coupure de montage permettant d'avoir une porte à Paris et d'être ensuite dans un décor à la Tchinechita ou à Saint-Denis c'est logique qu'il faut garder dans le virtuel les passages sont comme des liens hypertextes projetant le lieu non plus dans une continuité d'espace mais dans un enchaînement de liens voilà plus de questions que de réponses mais les territoires sauvages de la création sont toujours passionnants après les années d'abandon le métavers revient poussé par Facebook et Zuckerberg est-ce un nouvel Eldorado créatif ou un lieu de spéculation blockchain certainement les deux pour revenir au cinéma qui a souvent un temps fictionnel d'avance le métavers ne vend pas que du rêve de Matrix à Ready Player One dont on a parlé le monde virtuel advient quand le monde réel n'est plus vivable on enfile son Oculus Rift avec envie quand le monde réel est devenu bien pourri merci David Trottin alors ma question c'est pour Pascal Simoens une architecture qui ne sert pas à mettre à l'abri est-ce que c'est vraiment de l'architecture comme disait David alors la question c'est de quel abri on parle si c'est un abri psychologique ou un abri physique on dira qu'un être humain a besoin des deux je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'abri psychologique que d'abri physique en tout cas dans leur priorité un travail avec une étudiante assez récemment une future diplômée architecte nous signalait en fait sa crainte justement de l'impact en fin de compte du virtuel sur le réel dans la question ou en fin de compte est-ce qu'on aurait encore besoin d'avoir de beaux bâtiments pour pouvoir en fait vivre confortablement je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de châteaux pour se sentir bien mais par contre ont besoin de se trouver dans des espaces à leur échelle et qu'ils pourront retrouver en fin de compte dans le métavers donc de nouveau ce lien entre les différents espaces peut amener en fin de compte des prises d'opposition de chaque personne ou de groupe de personnes par rapport en fait à l'architecture réelle qui devient secondaire par rapport à ce qui est vécu dans d'autres mondes en parallèle et avec d'autres communautés donc c'est pas une secte qui va se retrouver dans le fond de la campagne tout seul loin de là est-ce qu'il y a une frontière nette selon vous entre le monde virtuel des métaverses et le monde réel je c'est comment dire je crois pas qu'il y ait de frontière nette et je pense que la génération des joueurs de jeux vidéo ne se pose même plus enfin je dis la génération parce que j'en fais pas partie mais ne se pose même plus ces questions là en fait d'ailleurs quand on parle de séparation je pense que c'est un peu c'est un peu obsolète ces questions là ce qui est important c'est d'essayer de comprendre comment comment s'interconnecte l'espace l'espace physique et puis sa prolongation moi je pense que c'est plutôt c'est plutôt une une augmentation c'est l'espace augmenté enfin on parlait on parlait de à un moment donné des espaces augmentés enfin c'est 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 une autre qualification c'est à dire que on peut considérer que l'architecture peut être agrémentée aussi de 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 nouvelles formes qui seraient des des comment dire sous sous cet aspect numérique ou virtuel je suis pas sûre qu'il y ait des séparations par contre c'est ce qui est important c'est la place du corps c'est à dire que imaginez qu'on soit obligé de vivre de plus en plus petit ou de plus en plus moche ou dans des espaces où il n'y a plus de fenêtres enfin j'essaye de faire une caricature mais mais que finalement c'est pas très grave parce qu'on a accès à à d'autres espaces beaucoup plus qualificatifs par le prisme du du numérique et du virtuel ça je trouve que c'est enfin je pense que c'est très grave c'est à dire que on est un peu dans le rally player one c'est à dire le dimension où et comme ce que décrivait aussi l'architecte Michael qu'on vient d'entendre on serait dans un monde où le climat est complètement déréglé le il y a il y a des pénuries partout il y a des c'est une crise économique mais les gens se réfugient dans ce métaverse et même s'ils vivent effectivement dans le noir Claire peut-être un oui je oui mais alors là on aborde une dimension qui est une dimension éthique c'est à dire que finalement le luxe ça va être de se rapprocher de la nature d'avoir des grands espaces on n'est pas obligé d'aller jusqu'au château mais mais d'avoir une qualité spatiale en lien avec les éléments naturels et puis finalement ceux qui vont un peu rester sur la touche c'est peut-être ceux qui n'auront pas accès à cette qualité de vie et qui vont se retrouver finalement avoir une sorte de possibilité virtuelle au détriment de possibilité physique il y a déjà ça qui existe dans un micro-monde qui s'appelle les croisières le monde des croisières dans le monde des croisières dans ces énormes paquebots à plusieurs couches vous avez ceux qui ont droit avec le balcon qui a vue sur la mer et puis il y a des chambres de seconde ou de troisième catégorie qui sont des chambres à l'intérieur du volume qui ont comme standard le virtual balcony c'est à dire que vous avez la chambre avec un grand écran au fond et la chambre diffuse une vue de la mer c'est déjà un début de métaverse je pense que déjà on est dans un début de métaverse dans ces débuts de métaverse on voit déjà beaucoup d'expériences vous savez des expositions ou des événements qu'on dit immersifs ça se multiplie partout tout le monde doit avoir son expérience immersive quelque part on est un peu dans le début des métaverses Pascal Simoens certainement mais ce qui est intéressant dans ces conditions là c'est qu'on se rend compte que ce sont souvent les artistes qui s'approprient en premier lieu ces nouveaux espaces et autres donc quelque part c'est un indicateur je pense un indicateur culturel par rapport au fait que c'est pas une mode c'est juste que la technologie permet de faire de nouvelles expériences en la matière et donc dans ce contexte là on se dit que les architectes il est grand temps de commencer à réfléchir à ces questions là parce qu'on parlait justement de ces petits espaces sans fenêtres ou autre je pense que si les architectes ne s'approprient pas cette question là du métaverse et de ces conséquences en fait dans la vie réelle et de cette porosité entre les espaces d'autres le feront à leur place s'ils considèrent que les espaces enfin que les mondes sont toujours en parallèle et donc peut-être qu'on devra vivre dans des logements un petit peu plus petits mais j'ose espérer qu'on ne viendra pas dans les caravanes superposées de Ready Player One et donc comment vous voyez cette comment comment cette architecture du métaverse nourrit notre réflexion d'architecte réelle est-ce que vous croyez que l'un et l'autre peuvent se nourrir et est-ce qu'on peut en tirer une forme d'enseignement je pense que enfin j'ai l'impression que en tout cas ce qu'il en est aujourd'hui des réflexions sur le métaverse c'est plutôt justement un retour de l'expérience de ces mondes-là ou de ce monde-là vers l'élaboration de notre propre monde c'est-à-dire que finalement quand on regarde enfin on parlait de l'expérience de Minecraft c'est vrai que ça a marqué toute une génération et ça crée d'une certaine manière un rapprochement entre la société civile et l'architecture c'est-à-dire que je crois plus à l'idée du sandbox c'est-à-dire un espace qu'on expérimente d'abord dans enfin où on expérimente l'architecture de manière un peu un peu abstraite avec des formes très très innovantes et puis comment d'une certaine manière on peut on peut construire de manière plus démocratique l'espace dans lequel on vit notre vie sociale en fait Pascal Simoens Oui Je compléterai aussi sur le fait qu'il y a cette question d'une architecture plus versatile à partir du moment où on est dans un monde virtuel en fin de compte comme j'expliquais tout à l'heure on peut avoir des bâtiments qui changent de couleur en fonction du jour et de l'envie de la personne plus concrètement dans le monde réel évidemment c'est un petit peu plus compliqué mais on voit certaines architectures entre autres un studio qui est en train de construire un immeuble à appartement à Munich où cette architecture versatile alors c'est pas une architecture sur vous qui va bouger ou autre pas ces utopies des années 70 mais où le paramétrique et le BIM amènent à pouvoir faire des appartements qui sont de deux chambres puis ensuite deviennent des plus grands living et puis parce qu'il y a moins de chambres parce que les enfants sont partis aux études et font que c'est chose que de nombreux architectes essayent de mettre en oeuvre depuis des décennies c'est pas nouveau mais on est peut-être à une conjonction aujourd'hui avec les outils numériques mis à disposition où on a la capacité de le faire avec des budgets plus raisonnables mais qui permettent aussi en fin de compte comme on le voit dans l'usage qu'on fait des espaces numériques c'est une forme de versatilité beaucoup plus et flexibilité en fin de compte du logement en tant que tel quitte à un certain moment se dire ça devient un logement pour une personne tiers qui vient d'extérieur mais en fait les cloisons sont beaucoup plus déplaçables et d'autres éléments tels que ceux-là comme je vous dis il y a des tests qui sont en cours avec des blocs d'appartements donc 900 appartements où à Munich on se dit on va essayer de tester cette logique-là pour faire en sorte que tout au long de la vie on n'a pas le même appartement pour autant on reste dans le même appartement évidemment alors c'est vrai que le temps passe vite et l'émission touche quasiment à sa fin c'est pour ça que je voudrais laisser la parole à Dominique Boré présidente d'honneur de la maison de l'architecture pour l'agenda et les événements du mois alors après le métaverse l'agenda de juin vous propose des expériences bien réelles qui s'appuient sur une lecture sur la sobriété numérique une découverte photographique de trois artistes et si le réel vous attire encore plus d'y mettre la main à la patte ou plutôt dans la terre crue alors le guide il s'appelle en route vers la sobriété numérique il a été il est édité et il a été conçu édité par l'ADEME l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et celui-ci met en garde sur les effets indésirables de l'usage croissant d'équipements numériques en nous indiquant les bons gestes à adopter pour leur entretien leur renouvellement et leur surconnexion à ce propos je ne résiste pas à rappeler qu'il est fortement recommandé de télécharger des vidéos plutôt que de les regarder en streaming et je ne résiste pas non plus à énumérer quelques chiffres issus des travaux de Shift Project près de 48 milliards d'objets numériques fonctionnent en 2025 soit plus de 5000% en 15 ans plus de 1 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde en 2019 10 à 12 milliards de mails sont échangés en une heure dans le monde hors spam sachant qu'un mail avec une pièce jointe consomme 35 grammes de CO2 sans pièce jointe 4 grammes un tweet 0,02 grammes et enfin une requête internet 6,65 grammes ce qui explique que 13% de la consommation électrique française est liée aux services numériques bon moi j'avoue que j'ai été surprise de découvrir ces chiffres ils n'ont pas du bilan carbone du métaverse du coup non oh ben non là je suis sortie non mais il faut à un moment donné il faut sortir du métaverse donc ce guide est téléchargeable sur le site de l'ADEME et n'oubliez pas de l'imprimer de le lire en période d'inactivité informatique plutôt que devant l'écran en effet si la lecture à l'écran d'un document dépasse les 3 minutes 24 secondes qui correspond à un document de 4 pages l'impression est plus sobre que la lecture sur écran même en comptabilisant le taux de CO2 émis par l'ordinateur l'imprimante la fabrication du transport du papier pardon le transport etc mais alors vous m'objecterez que l'on transgresse ici la loi du zéro papier je sais je sais j'en perds mon latin ou plutôt ma grammaire de la sobriété que celle-ci soit heureuse ou pas toujours dans le réel à la galerie vue qui est située au 58 rue Saint-Lazare 58 rue Saint-Lazare dans le 9e arrondissement présente les photographies d'Aline Diepois et Thomas Guisolm Pablo Guidali et Daniel Arromand dans une exposition intitulée L'art et la matière cette exposition regroupe trois récits celui d'Aline Diepois et Thomas Guisolm qui se déroulent au cœur des Vosges alors qu'ils accompagnent une amie aux obsèques de son père ils vont investir la maison du défunt qu'ils n'ont jamais rencontré et à travers ces différents lieux devenus déserts mais encore imprégnés de sa présence relater une forme de portrait en creux tout en pudeur et en délicatesse c'est très très beau et très poignant celui de Pablo Guidali qui saisit des silhouettes furtives qui trace des sillages sans destination comme de fragiles apparitions dont on pourrait douter un instant qu'elles aient bien existé tant elles paraissent déjà s'évader dans le hors-champ là une mariée ici un chien sombre comme un mauvais augure un enfant pressé qui s'enfuit parmi ces images une fillette pied fermement plantée au sol bouge crande ouverte dans un cri silencieux la matière est là dans le corps et le mouvement enfin celui de Daniela Roman en Ardèche dans une cimenterie du groupe multinational Lafarge il y flotte une vision des temps anciens de la ville du Thaï faite de poussière de fumée et du familistère qui abritait les familles d'ouvriers qui travaillaient pour l'usine à la recherche du passé la technique de la photogravure puis la matière du ciment et du métal ont été employés à la suite du tremblement de terre le plus fort en France depuis 50 ans c'est aussi très saisissant pour mémoire quand même pour mémoire la galerie vue a été créée en 1998 par l'architecte Xavier Soul galerie qu'il dirige toujours à signaler l'architecture mène à la photographie et à bien d'autres arts dans la terre toujours dans le réel et encore plus dans le réel depuis le 11 juin jusqu'au 30 août 2022 des stages citoyens de chantiers participatifs de terre crue sont organisés dans le cadre de la construction de l'école Jean-Mermoz par la ville de Renis-sous-Bois ces chantiers sont ouverts à tous ils sont l'occasion de découvrir et partager autour des richesses culturelles de la terre crue et de se former à ces techniques constructives les participants fabriquent ensemble les 4000 briques nécessaires à la construction écologique d'un abri de rangement de jeux pour la cour de l'école maternelle des professionnels spécialistes de la construction écologique ou de la terre crue viennent transmettre their savoir ils assurent pour chaque stage une formation théorique d'une demi-journée sur les deux jours d'accompagnement pratique tous les renseignements seront sur notre page Facebook et excusez-moi Olivier c'est un peu long mon agenda aujourd'hui et n'oubliez pas deux festivals en juillet la neuvième édition de Raccord qui est née à l'initiative des éditeurs associés et organisés en partenariat avec une quinzaine d'éditeurs indépendants et chaque année une fête du livre consacrée au cadre de vie de l'urbanisme et de l'architecture tout en nivellant des lectures randonnées des mises en musique des conversations philosophiques des expositions ce festival est accueilli du 1er au 3 juillet par la maison de l'architecture en Ile-de-France dans le 10ème à côté de la gare de l'Est et en septembre parce qu'il faut bien déjà penser à la rentrée le festival de la ville sauvage à Marseille par l'association Va jouer dehors qui se déroulera du 15 au 17 septembre 2022 son objectif montrer que l'architecture est d'abord et avant tout une rencontre et non la juxtaposition d'objets inertes associés les uns aux autres et que Marseille en est bien à l'archétype elle qui est à la croisée de chemin entre une ville standardisée et un héritage de strates historiques unique grâce auquel la ville préserve son identité c'est pourquoi les trois jours du festival sont placés sous le signe de la ville insolente créative et résistante et de la parole foisonnante celle de l'architecte de l'aménageur de l'élu en passant par l'étudiant et l'habitant et tout cela autour d'un banquet de débat et d'exposition Merci Dominique Boré donc tous rendez-vous en septembre à Marseille pour ce festival de la ville sauvage qui a l'air très intéressant Un petit mot de la fin à nos invités Claire Petétain Pascal Simoens un petit mot pour conclure par rapport à votre message d'avenir sur les métaverses faut-il y aller faut-il ne pas y aller faut-il prendre ses précautions comment vous voyez Pascal Simoens par exemple Je dirais simplement que la meilleure chose qu'il y a à faire c'est de se dire on y va et puis on va explorer je pense que quand on est dans le monde de la construction l'objectif c'est toujours de construire demain et pas de réfléchir au passé même si parfois il faut le sauvegarder et donc cette analogie au monde réel me paraît judicieux aujourd'hui on doit à la fois sauvegarder le monde qu'on connaît aujourd'hui comme le patrimoine parce qu'il fait l'essence mais aussi regarder demain et l'avenir et se dire que ça nous offrira de nouvelles expériences tout simplement Claire Pététain pourquoi y aller ? Alors il faut là je me place du côté du métier de l'architecture de l'architecte il faut y aller parce que parce que enfin peu importe s'il y a danger ou pas s'il y a une possibilité d'explorer de nouvelles formes d'expression dans l'architecture ou d'expérimentation comme font les artistes en fait je pense que ce qui est intéressant c'est justement que c'est encore un endroit où existe la multidisciplinarité où les architectes peuvent travailler se confronter collaborer avec d'autres mondes de la création j'imagine des artistes des designers tout ce qui touche à l'innovation dans le domaine de la création est bon à prendre Merci alors est-ce que les météverses et les nouvelles Eldorado de l'architecture c'est encore en débat même si ça ressemble plutôt à un Far West pour l'instant mais on peut tout de même conclure que l'architecture des météverses est une belle source d'inspiration pour notre cadreuse de vie deux mondes qui ne sont pas finalement très séparés malgré ces travers on se réserve peut-être l'espoir que ces lieux de vie virtuelle pourraient créer d'autres formes de liens qui seraient impossibles à faire dans le monde réel donc il nous aide à créer même une architecture plus versatile comme disait Pascal Simoens donc on se donne rendez-vous dans 20 ans pour en reparler merci donc à Claire Pettetain merci à Pascal Simoens qui était d'ailleurs tous les deux dans le métaverse avec ses travers de temps en temps de nous avoir éclairé sur ces nouvelles architectures merci à Tom Benoit pour cette invitation à réfléchir sur ce nouveau monde et merci bien sûr à David Trottin à Dominique Boré que nous retrouvons le mois prochain non pas dans 20 ans merci Baptiste à La Technique merci à Guillaume Loiseau et Eric France pour cette parole accordée en tout cas nous on se voit le mois prochain en juillet et cette fois c'est pour parler des architectures pour voyager ça sera bien d'époque pour ces vacances scolaires et en ces temps d'élection je vous invite à réécouter l'émission d'avril élection vote et territoire sont-ils liés c'est sur la page de Prisme sur Batiradio que vous pouvez retrouver sur batiradio.com vous pouvez aussi nous écrire à prisme.batiradio à gmail.com et nous retrouver sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très vite Prisme l'émission d'architecture qui fait société présentée par Olivier Leclerc sur Batiradio Sous-titrage Société Radio-Canada